I've made a severe and continuous lapse in my judgment, and I don't expect to be forgiven. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des stars qui n'ont jamais appris leur leçon. If you read the book, you'll see some things that happened in the two weeks leading up to this, that were very, very irritating. Pour cette liste, on va s'intéresser aux célébrités qui se sont attirés des ennuis pour les mêmes erreurs, encore et encore. Numéro 10, Chia La Boeuf. L'ancienne enfant star est devenue tristement célèbre pour ses ennuis judiciaires et son comportement singulier. En février 2014, La Boeuf est arrivé sur le tapis rouge du Festival du Film de Berlin avec un sac en papier portant les mots I am not famous anymore, c'est-à-dire je ne suis plus célèbre, sur la tête. La fascination du public pour la célébrité erratique de La Boeuf semble être le résultat de son propre comportement car il affirme que tout cela fait partie de sa performance artistique. En 2015, l'acteur a posté un discours de motivation virale intitulé Just Do It, qui semblait représenter son approche de la prise de décision. Bien qu'il y ait eu d'autres scandales étranges depuis, les choses ont pris une tournure plus sombre en 2020 lorsqu'il a été poursuivi en justice par son ex-petite amie F.K. Twigs pour son comportement abusif. Numéro 9, Anthony Weiner L'ancien membre du congrès américain, Anthony Weiner, a représenté le 9e district de New York de 99 jusqu'à ce qu'il soit forcé de démissionner en 2011. L'homme politique avait été surpris en train d'envoyer des photos explicites de lui à une femme sur les réseaux sociaux. Deux ans plus tard, il a fait son retour sur la scène politique en se portant candidat à la mairie de New York. Pendant sa campagne, cependant, il avait été révélé que Weiner avait continué à avoir un comportement inapproprié en ligne. Il semble qu'Anthony Weiner a forcé la nation à relitiguer toute la controverse de l'email et à mettre les chances de gagner la présidentielle en danger. Évidemment, cela a gravement nué à sa crédibilité et a finalement conduit à sa défaite. Weiner a franchi la ligne criminelle en 2016 lorsque des rapports ont fait surface qu'il avait échangé des textos explicites avec une mineure. Est-ce que c'est une photographie de toi ? C'est tout ce que je peux faire. Est-ce que je me suis dit, on va essayer de savoir qui, comment, 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 comment. Il a appelé des coupables et a été condamné à 21 mois de prison. Numéro 8, Suge Knight. Figure emblématique de la musique hip-hop, Suge Knight a cofondé Death Row Records, qui a lancé la carrière de rappeurs comme Tupac Shakur et Snoop Dogg. Malgré sa contribution à l'industrie du rap, Knight semble avoir acquis une plus grande notoriété grâce à son casier judiciaire. Ses ennuis avec la justice ont commencé au milieu des années 90, lorsqu'il a été condamné à 5 ans de probation pour une affaire d'agression. Après avoir violé sa probation en participant à une bagarre quelques heures avant l'assassinat de Tupac, Knight a passé du temps derrière les barreaux. Il est retourné en prison en 2003 pour une autre violation de sa probation. En 2015, Suge Knight a été impliqué dans un délit de fuite qui a fait un mort. Il a plaidé non-coupable d'homicide volontaire et a été condamné à 28 ans de prison. La rappeuse de Harlem a fait l'objet d'un examen minutieux en raison de son comportement public agressif et de ses diverses querelles avec d'autres artistes. En septembre 2015, elle a craché sur un homme, lui a donné un coup de poing et l'a griffé alors qu'il débarquait d'un vol de la compagnie Delta Airlines et a proféré une insulte homophobe à l'encontre d'un employé de la compagnie. Ses querelles avec Iggy Azalea, Cardi B, Pharrell et Rémi Ma ont toutes été bien documentées à tel point que le magazine Complex a écrit qu'il semble souvent qu'Azéalia Banks ait trouvé la célébrité dans son affinité à déclencher des querelles plutôt qu'en faisant de la musique. Ça n'a pas dû lui faire plaisir. Numéro 6, Andy Dick. Les problèmes de drogue et d'inconduite sexuelle d'Andy Dick sont si nombreux qu'il est difficile de tous les suivre. Andy, tu as promis que tu dirais que tu se comportes. J'en sais, j'en sais. Andy Dick rubez les pieds de Ivanka, quelque chose qui semble inconcevable dans ces jours du mouvement Me Too. La carrière de ces tumoristes a toujours été à la limite des normes sociales, notamment lors de ses prestations dans divers roasts humoristiques. Son approche farfelue de la vie aboutit souvent à une catastrophe, les problèmes de toxicomanie bien documentés de Dick ayant également conduit à un certain nombre d'arrestations. En 2007, il est escorté hors du plateau du Jimmy Kimmel Live pour avoir touché Ivanka Trump et il a été renvoyé du film Vampire Dad en 2018 en raison de contacts inappropriés avec plusieurs membres de l'équipe. Numéro 5, Roseanne Barr. Avec sa sitcom éponyme révolutionnaire, la comédienne et actrice Roseanne s'est imposée comme l'une des stars de la télévision les plus appréciées des années 90. Mais sa carrière, qui s'étend sur plusieurs décennies, a été entachée de nombreuses controverses, toutes provoquées par nul autre que Roseanne Barr elle-même. En 2009, Roseanne Barr s'est déguisée en Adolf Hitler pour une séance photo qui a suscité l'indignation générale. Bien que beaucoup aient semblé oublier l'incident au fil des ans, il a refait surface en mars 2018 lorsqu'elle a accusé l'un des survivants de la fusillade de Parkland d'avoir fait un salut nazi. Mais tout ça n'est rien en comparaison de son tristement célèbre tweet sur l'ancienne conseillère de la Maison Blanche, Valérie Jarrett. Le message raciste a conduit à l'annulation de la reprise de Roseanne et Barr n'a fait que redoubler ses commentaires racistes depuis. Numéro 4, Kanye West Malheureusement, Kanye West n'est pas vraiment quelqu'un qui change de comportement à la suite d'une grosse borde. La plupart des gens pourraient considérer la destruction de leur carrière comme une raison suffisante pour ne pas se précipiter sur la scène d'une grande cérémonie de remise de prix. Mais pas y est. Tout a commencé lors des MTV Video Music Awards 2009, lorsque Kanye s'est emparé du micro pendant le discours de remerciement de Taylor Swift. On aurait pu penser que ce geste très critiqué serait le dernier du genre. Pourtant, en janvier 2015, Kanye a envahi la scène lors de la remise du Grammy de l'album de l'année à Beck. Honnêtement, West a fait des choses bien pires depuis et il ne semble pas qu'il prenne en compte les conséquences de ses actes. Numéro 3, Donald Trump Donald Trump est sans doute l'un des présidents américains les plus polarisés de l'histoire moderne. Mais avant même d'être élu à la plus haute des fonctions, le mania de l'immobilier devenu star de la télé-réalité s'est retrouvé à plusieurs reprises dans l'eau chaude sur le plan juridique. Qu'il s'agisse de nombreuses plaintes pour faillite ou d'autant d'accusations de mauvais comportement, Trump ne semblait jamais savoir quand s'arrêter. Cette situation s'est poursuivie pendant son mandat, ce qui a entraîné sa double destitution par le Congrès. Les choses semblent avoir empiré depuis son départ de la Maison-Blanche. L'ancien président fait l'objet de poursuites pénales au niveau fédéral et au niveau de l'État pour des délits présumés tels que le versement de pot de vin à Stormy Daniels, artiste de divertissement pour adultes, et la mauvaise gestion de documents classifiés. Numéro 2, Logan Paul L'ascension fulgurante de Logan Paul sur YouTube a été marquée par de nombreuses controverses. En novembre 2017, il a publié un single intitulé « No Handlebars » qui a été critiqué pour sa représentation sexuellement désobligeante des femmes. Cependant, cette vidéo, c'est du pipi de chat en comparaison de celle qui s'est déroulée dans la forêt d'Aokigahara au pied du Mont Fuji au Japon. Logan Paul s'est donné en spectacle dans cet environnement, manquant de respect aux personnes qui ont mis fin à leur jour et aux familles touchées. La réaction a été massive. Des hommes politiques, des célébrités et d'autres ont appelé au boycott ou à la suppression de sa chaîne. Depuis, il a fait l'objet de recours collectifs pour son rôle dans une escroquerie aux crypto-monnaies appelées « Cryptozo », ce qui fait qu'il est peu probable qu'il ait tiré une quelconque leçon de ses mauvaises décisions. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et la notification sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, O.J. Simpson Le procès d'O.J. Simpson pour les meurtres de son ex-femme Nicole et de son ami Ronald Goldman reste l'un des événements les plus sensationnels de l'histoire américaine. Après 11 mois de procès, Simpson a été acquitté par le jury. On aurait pu penser qu'il mettrait l'incident derrière lui et essaierait de reprendre le cours de sa vie. Mais non, en 2007, ce joueur de football américain a co-écrit un livre intitulé « Si je l'avais fait », dans lequel il décrit de manière assez détaillée une reconstitution hypothétique des meurtres. Il a également tourné une interview spéciale pour la chaîne Fox, qui a finalement été retirée de la grille de diffusion à la suite de vives réactions. Dans cette interview, O.J. Simpson aurait décrit les crimes à la première personne, ce que beaucoup ont interprété comme une confession accidentelle. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le-moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501